Pour vos annonces, vos prédications, vos affiches, vos vidéos, vos clips, une seule adresse, ne vous trompez pas, tapez www.casarima.fr En ce moment même, nous sommes en pleine promotion extra, matraquage, visibilité extra large. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations, mes disciples. Nous avons 200 euros, nous avons droit, il y a deux prédications et une affiche pour tout un mois. Et vous allez à l'aider, c'est à www.casarima.fr www.casarima.fr vous offre l'opportunité d'atteindre toutes les nations. Chez Casarima, vous êtes entendu, vu et connu. www.casarima.fr, le number one pour la promotion. Prétienne une publicité avec un pacte de résultats valpables. Pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité, tapez www.casarima.fr C'est là que l'ennemi veut ta foi, ne te laisse pas avoir. L'ennemi va te présenter seulement la dimension de te demander et de recevoir. Je n'ai pas fort, je n'ai pas puissant, arrête de prier, abandonne, rentre dans le monde. Mais Jésus, lorsqu'il a enseigné sur la prière, il n'a pas dit qu'il n'y avait que de demander. La deuxième vitesse, fais entrer la deuxième vitesse. Si les gens de ce monde ne font pas des vatures avec une seule vitesse, mais ils ont prévu que tu démarres à la première, mais tu vas faire entrer la deuxième, fais entrer la deuxième vitesse. Demande et dire, je m'en fous de Dieu, fais entrer la deuxième vitesse. Cherchez, cherchez, cherchez Dieu, cherchez Dieu. Dieu, on sait comment tu jeûnes, comment tu pries, comment pendant que tout le monde dort, quand tu te tiens devant Dieu. Et malgré que tu cherches, tu ne trouves pas. Malgré tes jeunes, tu ne te trouves pas. Malgré que tu fais des sacrifices, tu ne te trouves pas. Tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, tu as cherché Dieu. Ils ont jamais pour toi, ils te ont imposé les mains. Mais les chances ne sont pas cherchées. Non, mais à cause de ton problème, c'est à merveille, on est trop bon, ou l'amour de Dieu. Priez qu'ils ont prié des choses qu'ils demandent, qu'ils ne les soutiennent pas. À ceux qui jeûnent, à ceux qui veillent. À ceux qui font tout ce qu'ils peuvent faire, mais rien ne change. Et qui sont prêts. À commencer à envier les hommes qui vivent dans le péché. À commencer à envier, comme la Bible qu'ils avaient auparavant, où ils disaient, au moins, ton confiance m'a déçu. Et il n'y a pas que je... Dans la Bible, à demander à un enfant. Amen. Elle a deux fois nommé pour moi. Ne dis jamais cela. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve derrière la porte qui est ferme. Tu sais, le vrai problème, c'est lequel ? C'est que des fois, tu penses que ton problème se trouve dans demander de ton père. Et même si la personne dort et qu'elle n'est pas disposée, à cause de ton dérangement, elle finira par se réveiller pour dormir. Enfin, que tu puisses lui donner la paix. Jésus lui-même dit, Frappez-moi. Bien aimé, il faut maintenant que tu frappes. Tu vas te demander, tu vas chercher. Maintenant, tu dois frapper. Tu dois donner les coups, les marteaux. Tu dois entrer dans une dimension de violence. De violence, parce que frapper, c'est la violence. Dieu déjà te montre que ce n'est pas facile, c'est que tu demandes, tu dois frapper. Et tu veux être conscient que ce que je demande, ce n'est pas comme tout le monde, je dois frapper. Maintenant, Satan a peur de toi. Quelquefois, même dans le ministère, je dis, Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas des centaines de millions ? Oh, j'entends que tu donnes aux autres. Dieu dit, mais parce que Satan, et il te combat, il sait que toi, si tu attrapes une chaîne de télévision, de radio, et tu vas bouger le monde, il sait, il sait, il sait, il sait, il sait. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas seulement toi qui connais ton problème, l'élément s'y connaît, ta vie. Et tu dois là te battre. Là, tu dois frapper. Et tu dois dire, je ne mourrai pas, le lion ne me tuera pas, je frapperai. Si je dois casser cette porte, je la casserai. Mais il me change, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, tu sais que Dieu m'a promis. Amen. La dimension de trapper, même ta vie de prière, étant ton pasteur. Le pasteur de Han ne comprenait plus la dimension de Han et pensait que Han était en train de ne parler sous l'ivresse, alors qu'elle était en train de vibrer sous le problème. Lorsque tu entres dans la dimension de frapper, bien humain, tu entres dans une vitesse spirituelle où les gens ne te comprennent plus. Tant que les gens comprennent ta manière de prier, tu n'as pas encore commencé à frapper. Elle ne pensait qu'elle avait tout fait, mais il y a une chose qu'elle n'avait pas encore fait. Et ce jour-là, elle a compris que Seigneur, si tu me le donnes, je te le donne. Ça, c'était le coup de Margot qui a déchiré la force. Seigneur, si tu me le donnes, je te le donne. Vous tous qui n'avez pas d'enfant, dites à Dieu, si tu me donnes un enfant, que tu l'appelles ou pas, il sera ton serviteur. Il termine les études directement en théologie. Tu verras, tu verras l'enfant. Vous tous qui n'avez pas de travail, dites à Dieu, Seigneur, le premier salaire que tu vas me donner, je te le donne. Seigneur, je te fais le vœu dans le travail que tu vas me donner. La moitié sera pour toi. Tu dois maintenant amener Dieu dans ton problème. Comment ? Ton problème devient le sien. Quand ton problème reste ton problème, il n'est pas obligé d'entrer dans ton problème. Mais quand ton problème devient son problème, il est obligé d'entrer dans le problème. Pourquoi ? Parce que Dieu cherche un prophète et Anne cherche un enfant. La situation que tu traverses, tu dois la transformer en situation divine. Oui, 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 oui. Et tu verras que toute la gloire te reviendra. Donne-moi l'opportunité de parler à des foules et je prêcherai la vérité. Et Dieu est en train de le faire. Quand je me trouve devant des milliardaires et des millionnaires, je prêcherai la sainteté, je prêcherai la pureté. Et les portes sont en train de s'ouvrir. Mais quand je gênais, quand je priais, sainteté est fermé. Mais depuis que mon problème a devenu le problème de Dieu, Dieu est entré. Frappé, frappé. Des fois on frappe jusqu'à se blesser. On m'a raconté l'histoire d'un homme. Une histoire vraie. Cette histoire m'a boulevasée. Il est sorti se promener. Et quand il est allé se promener, il est allé visiter une grotte. Et par mégarde, il a bougé quelque part. Et une grosse pierre est allé serrer sa main. Et il est resté là. Il a crié au secours. Il a crié, il a crié, il a crié. Personne ne venait. Et c'est un homme qui avait étudié la médecine. Je ne sais pas combien de temps il a fait. Mais il a étudié, il a dit, bientôt je veux mourir de crise cardiaque parce que j'ai perdu trop de sang. Vous savez ce que cet homme a fait ? Avec l'autre main, il avait un couteau. Il a coupé sa propre main. Histoire au vrai. Il a regardé. Si je ne coupe pas cette main, je veux mourir. Alors je veux couper. Sans anesthésie ni rien. Il a commencé à couper cette partie de sa main. Et il est sorti libre. Il a couru. Et il est arrivé là où il y avait des gens. Ils sont plus seulement qu'il manquait sa main avant l'amener vite à l'hôpital. Cet homme est devenu célèbre. Et on lui dit, tu ne regrettes jamais ta main. Il dit, non, cette expérience a changé ma vie. Un tel homme, il aura peur de poids dans la vie. Bien aimé, tu sais, à reçois, c'est que Dieu fait de toi. Il fait de toi un commando suicide. La Bible nous dit que lorsque Abdelgo et Chachatrak sont entrés dans le feu, ils sont restés vivants. Mais leurs ennemis, quand ils sont saimants, ont senti l'auteur de leur feu, ils sont morts. Pourquoi ? Ton problème est en train de faire de toi un vaillant. J'ai dit, ton problème est en train de faire de toi un guéril. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. On commande au guerrier à Zambé. Attends, ça dit deux jours où il y a été, ça dit l'heure où il y a été. Mais t'as l'année où il y a un compte du Carapos, il y a 30 jours à dire qu'il va fouiller. Bien aimé, frère. Ton message est dans ton problème et ton témoignage est dans ton problème. Tu es en train de te parer un témoignage à sa gloire. Et le jour que Anne a reçu un enfant, elle a commencé à témoigner. Dieu m'a exaucé au travers de la parole d'un serviteur. J'aimerais parler à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui traversent des moments difficiles, où ils ont demandé, ils ont cherché, et les choses perdent d'arriver. J'aimerais vous dire que tu n'en es pas à court de solution, mais il veut que tu puisses monter encore. Et là, tu es au miracle, Tata. Demandez, on vous donnera. Et si on ne vous donne pas à chercher ? Et si vous cherchez, vous ne trouvez pas à frapper ? Et si vous frappez, on vous ouvrira. Et après frapper, il n'y a pas une autre dimension. Vous savez, lui, tout ce qu'il frappe, vous voyez, il n'est pas de sourire. Ah, Yaho-ro-ro-sata. Tu es à la dernière dimension. Je dis, tu es arrivé à la dernière dimension. Je dis, tu es arrivé à la dernière dimension. Tu es arrivé à la dernière dimension. Je connais des hommes qui sont tellement forts. Mais tant qu'il n'est pas arrivé au bout, tu ne connaîtras jamais sa force. Il faut que tu puisses le pousser. Le pousser. Le pousser. Le pousser. Quand il arrive là. Ah, tu es en danger. S'il voit qu'il va mourir. Le guerrier qui est en lui va se manifester. Et certains au milieu de vous. Vous êtes arrivé jusqu'au niveau de frapper. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que le guerrier qui est en toi puisse sortir. Et je déclare ce matin. Que le guerrier qui est en toi sorte. Que le guerrier qui est en toi sorte. Que le guerrier qui est en toi sorte. Que tu sois poussé jusqu'à tes derniers rétracements. Parait-il, bien aimé, que si tu te retrouves face à face avec un chat, si tu n'ouvres pas une porte, il va te tuer. Un chat sauvage en danger, tu vas l'attraper. Bien aimé, si regarde la gauche à droite et il n'y a pas où aller, il va te soigner au cou et il va te tuer. Lorsque tu vas attraper le chat et tu ne veux pas qu'il te tue, ouvre une porte et il ne passe pas là. Si Dieu va te tuer, le chat va devenir un guerrier. Et Dieu va te changer en guerrier. Lorsque tu regardes à gauche, il n'y a plus de porte, à droite, il n'y a plus de porte, bien aimé. Ça te change et ça te transforme. Toi qui priais une heure, tu commences à prier dix heures. Toi qui ne gênais jamais, tu commences à gêner. Toi qui ne donnais jamais le front, tu commences à donner. Toi qui ne servais jamais, Dieu, tu commences à servir. Et quand tu le fais là, voici ce qui va t'arriver. Ce n'est pas seulement que Dieu va te donner une solution. Mais après la solution, tu vas grandir spirituellement. Alléluia. Je dis après la solution, tu vas grandir spirituellement. Pourquoi ? Tu auras une expérience que celui qui ne demande, il n'a jamais reçu. Que celui qui cherche, il n'a jamais reçu. Parce que toi, tu es un niveau, un niveau de frappé. Les sangs qui le sucent la plupart des cas. Ce sont des hommes qui n'ont pas d'autre choix que chercher Dieu. À part Dieu, il n'a personne. Il n'a personne. Pourquoi les aînés des familles, ils sont souvent grands ? Parce qu'il n'a pas un grand frère. Il va compter sur qui ? Il n'a que lui-même. Et si tu as commencé à frapper, et que rien n'arrive, sache que des fois, certains âmes font semblant. Alors qu'il va nous tomber, il reste tout droit. Et tu frappes. Tu frappes. Les larves et larves. Tu frappes. Les larves et larves. Et tu vas dire, c'est-à-dire qu'à t'en athée, quand tu... un jour... sur base de quoi tu vas prier, sur base de quoi tu vas chercher, sur base de quoi tu vas frapper, j'aime le verset qui dit, méchant que vous êtes, quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne donnez jamais la bien. Méchant que vous êtes, quand vos enfants vous demandent du poisson, vous ne donnez jamais le serpent. à combien plus forte maison votre père c'est ici ? Qui s'il peut donner à son enfant ? Une pierre, il demande le pain. Qui s'il peut donner à son enfant ? Un serpent, il demande un poisson. Parce que tu demandes à celui qui est plus que ton père, qui est méchant, mais qui te donne des bonnes choses. Mais Dieu, c'est notre père, qui est bon et qui donne des bonnes choses. Malgré mes imperfections, je ne veux pas adonner à mes enfants le meilleur. Mais Dieu est plus parfait que moi, et il te donnera son meilleur. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu sais, si tu lâches, tu rappelles, tu dis donc. Tout le temps que tu as pris à demander, à chercher, tu arrives au niveau de Fabel, au Pébé. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu vas réguler. Au chercher. Tu vas réguler à demander. Tu es déjà allé trop loin. Tu es déjà frangie, même presque le bout du tunnel. Pourquoi, après ce qui est arrivé au Pébé, tu vas réguler ? Tu sais pourquoi, qu'est-ce que Dieu m'a envoyé te parler ? C'est parce que c'est que tu demandes de faire arriver. La porte peut s'ouvrir, mais tu es prêt à lâcher. Tu es prêt à lâcher. Et Dieu est prêt de l'autre côté. Parle à son serviteur pour dire à Anne, « Anne, dis à Anne de continuer à vibrer. » Samoël est en route, Anne continue à vibrer. Samoël est en route, Anne continue à vibrer. Samoël est en route. Anne continue à vibrer. Samoël est en route ? Anne continue à vibrer. Samoël est en route. Alleluia. Les gens qui travaillent au niveau de la météor, ils étudient l'équilibre etressent des militants de meilleurs à des blagues. Et moi, je travaille dans la météo céleste. J'ai étudié des nuages. J'ai étudié des nuages. J'ai étudié des nuages. Il y a une grosse pluie qui va tomber. Je dis qu'il y a une grosse pluie qui va tomber et qui va changer le désert en étang. N'abandonne pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas ta sanctification. Ne cède pas au péché. Ne fais pas comme tout le monde. Je n'ai pas tout le monde. Garde ta consécration. Va jusqu'en bout. Le nuage est rempli. Mais avant qu'il ne pleuse, il n'y a point de goutte. Mais le météorologue, regarde, il t'a dit, va porter l'inferméage. Va porter l'inferméage. Et lui, qui était en connection avec le dieu de la pluie, a pu dire à table, prends ton chair. Va manger parce qu'il n'a plus tomber. Mais il y a un point de pluie. Et je reviens ce matin comme le portrait de lui. Après te dire à table, va, la pluie m'a fait vivre. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Je te donne un témoignage personnel. S'il y a des moments dans ma vie où je reviens battant, c'est lorsque les choses deviennent compliquées. Quand les choses vont bien, je ne donne pas le meilleur de moi. Mais quand les choses sont difficiles, c'est quand le vrai Marcelo se révèle. Si je vais dans un endroit, moi, je ne vais pas m'utiliser. Mais si je vais dans un endroit, on dit, moi, Moukéouana, ah, je sais déjà que mon rétempteur doit rédéver les filles. Les gens connaissent même tes réflexes. Ils savent même pourquoi tu vas au parc. Ils savaient pourquoi pas le même temps. Parce que quand tu vas trop demander une chose, chercher une chose, on sait que c'est que tu cherches. Quand quelqu'un va dans le bourgeois et qui cherche le diamant, aïeux, le plaisir, on ne croit pas. Pense que tu cherches une chose. La chose que tu cherches se colle à toi. Il n'a pas un corps. Il ne le trouve jamais. Non, je ne l'ai pas encore trouvé. Pas jamais. Pas encore. Pas encore. Je suis dans le pas encore. Lorsqu'un homme frappe à une porte, tu ne sais pas qui ouvrira. Mais moi, je te dis, c'est le roi qui l'ouvre. Parce qu'il dit, vos pères, ils sont méchants. Donc, qui va ouvrir la porte ? Ton père qui est bon. Ça veut dire quoi ? Quand tu frappes, la première chose que tu auras n'est pas recevoir, mais l'expérience avec celui qui va te donner. Ton père va t'ouvrir la porte. Ton père, mon qui t'aime, il va ouvrir la porte. Et puis, il va te donner. Je t'annonce que bientôt, tu auras des expériences avec Dieu. 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 Je dis, tu auras des expériences avec Dieu. Quelles expériences que tu auras ? Là, voici, tu vas découvrir que tu es bien. Parce qu'il est méchant. Que sont vos pères ? Je vous donne des bonnes choses. Mais moi qui vous aime, tu vas découvrir que tu es bien. Pourquoi ? Parce que quand on demande, on ne reçoit pas, on cherche, on ne trouve pas, on commence à voir que Dieu est méchant. Même si on ne dit pas, au fond de nous, quelque chose commence à monter. Dieu est injuste. Dieu ne m'aime pas. Tout le monde passe par cette expérience-là, où tu doutes de l'amour de Dieu. Où tu doutes de l'amour de Dieu. Je l'empretais. Je l'empretais. Je l'empretais. Jésus dit, tu les as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. Quand on met Dieu en piste, Jésus là et toi, on dit, je suis assis, il se dit, tu ne sais pas qui je suis assis, je les aime tous de la même manière. Quand on prend Jésus, on le met là, et on te met là, on dit à Dieu, je suis assis, tu ne sais pas qui je suis assis, je les aime tous de la même manière. Tu les as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. Dieu t'aime comme il aime Jésus. Est-ce qu'il a laissé Jésus à la porte ? Il ne te laissera pas à la porte. Est-ce qu'il a laissé Jésus à la porte ? Il ne te laissera pas à la porte. Est-ce qu'il a laissé Jésus dans l'Union Milie ? Il ne te laissera pas dans l'Union Milie. De la même manière qu'il n'a pas abandonné son fils unique, il ne va pas t'abandonner toi son fils adoptif, parce qu'il t'aime comme il aime le fils de la maison. Je suis Dieu même. Parce que c'est c'est que Satan attaque, il attaque une chose, Dieu le t'aime pas, c'est c'est qu'il attaque. Que tu n'aimes plus de confiance dans l'amour de Dieu, que tu ne sois plus sûr que Dieu t'aime, c'est ça qu'il veut attaquer, c'est c'est qu'il veut attaquer. Lorsque tu demandes et tu ne trouves pas, dis Dieu même, quand je chercherai, je trouverai. Et si tu cherches, tu ne trouves pas, continue à dire, Dieu même, quand je frapperai, il m'ouvrira. Lorsque seulement tu perds l'assurance en l'amour de Dieu, dans un moment tu perds, c'est fini, c'est fini. Satan, il va dormir, il sait qu'il t'arrive, il sait que tu finiras un jour par insulter Dieu. Mais tous ces hommes qui souffrent, et qui disent Dieu même, vous êtes des hommes sous-maturels, vous êtes sous-maturels, vous êtes sous-maturels. Et il y a une chose que moi j'aime dans l'église du Congo, on critique beaucoup l'église du Congo, quand on donne les problèmes des chrétiens bonbons-les aux chrétiens américains, on voit s'ils vont plier. Quand on prend les problèmes que les chrétiens du Congo ont, on leur prête un peu, une année seulement, aux chrétiens des Etats-Unis. Ils vont pliquer des grises, mais ce qui m'étonne, tu as dansé, tu as chanté, tu as dansé, Tu as venu même l'offrance Alors que tu n'aimes même pas l'argent Mais tu as pu trouver même un mille francs de lundi Où est-ce que tu trouves cette joie ? Où est-ce que tu trouves ce sourire ? Ça vient d'une chose Tu sais qu'au-delà de toi Que je t'aime Si bien de là Tu sais qu'au-delà de toi Je t'aime Quand je regarde tous les grands ministères Dans le banc des multimilliardaires Ils ont quatre jets, quatre essais-ci Moi je cherche qu'une parcelle Ça peut me dire Dieu les aime jusqu'au-delà de nous aussi Dieu même comme il les aime Les amis, garde-le-la-taille C'est une question de temps Lorsque je viens à la maison avec des cadeaux Si je trouve Aurorius à la porte Je veux lui donner son cadeau Mais même si je vous gagne à la chambre Elle aura son cadeau Oh, même si je vous gagne à la chambre Elle aura son cadeau Pourquoi je les aime de la même manière Et s'il me mène tort Je vais l'arriver pour lui dire Voici ce que j'étais aussi préparé Bien-aimé Ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu quelque chose avant toi Que Dieu l'aime avant toi Il était à la porte Il était à la porte Il n'y avait pas les mêmes luttes Il était le même combat que toi Il n'est pas né dans une famille de sorciers comme toi Il n'est pas né parmi des jeunes comme toi Il n'est pas né dans des environnements comme toi Il n'a pas ton bac d'or Il n'a pas ton histoire Il a trouvé les facilités que toi tu n'as jamais connues Et ce n'est pas que Dieu l'aime plus que toi N'abandonnez pas Ne laissez pas tomber Frappez Que tout ce qui demande et qu'il reçoit pas Cherche Et tout ce qui cherche et qu'il ne trouve pas Frappe Et tout ce qui frappe Qui continue à frapper Parce qu'il n'est pas la porte de la souris Je dis la porte de la souris Et voici une révélation que Dieu me donne C'est pas le diable qui a la clé de la porte C'est Dieu qui a la clé de la porte Dans la bibliothèque, j'ai dit qu'il a raté les clés à Satan Et il les a données à l'église La clé n'est pas entre les mains de ton élevé C'est entre les mains de ton Dieu C'est contre les primariés dans l'Ancien Testament Quoi qu'il arrive, jamais un homme le disait Satan Mais il disait c'est Dieu qui a fait que je n'aime pas d'enfant C'est Dieu qui a fait que je n'aime pas Même s'il y avait l'œuvre du diable Parce qu'il savait ceci Satan ne peut rien sans vous dire de le permettre Satan ne peut rien sans vous dire de le permettre Je dis Satan ne peut rien sans vous dire de le permettre La Bible dit que tous les cheveux de votre tête sont congués Lorsque tu payes et les cheveux tu tombes Dieu compte Quand tu payes et les cheveux tu tombes Dieu compte Il disait que tu devais cent mille Mais non, tu as cent mille moins ça Si Dieu veut se donner la peine de congler les cheveux de ma mère Et dans les circonstances Dieu connait mes problèmes Il sait que j'ai des problèmes Il sait que j'ai des problèmes Parce qu'il connait les cordes de Meshavah Voilà Et le bon chien de la maman Pire de mes frères Écoutez cette histoire entre les sirondelles Un jour les sirondelles se portent en train de causer Ils causent Et ils regardent les hommes Et ils disent ceci Vraiment Nous avons pitié des hommes Pourquoi ? Le monde dit Pourquoi tu as pitié des hommes ? Il dit S'ils avaient le même Dieu que nous Comment ? S'ils avaient le même Dieu que nous Qui pourvoit nos reseaux On ne sème pas On mange S'ils avaient le même Dieu que nous Ils sont tellement tristes les hommes S'ils pouvaient avoir le même Dieu que nous Avez-vous déjà fait un hirondel qui a des soucis ? A moins que l'homme lui ait fait du mal Mais car vous voulez Le matin Pouitif, 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 pouitif Glorifie Dieu Le matin Cocorigo Glorifie Dieu Bien aimé Mais l'hirondel n'a pas fait Et été fait l'image de Dieu C'est toi qui a été fait l'image de Dieu La Bible dit Qui d'entre vous Augmentera une seule poulée de sa vie Par ses inquiétudes ? Qui d'entre vous Ajoutera un seul pas de sa vie Par ses soucis ? Même si tu te soucies Ça fait l'année Tu dois croire Et quand tu viens croire Tu dois compter Sur l'amour de Dieu Et quand tu viens de le faire Parce que tu es soucié Maintenant ça n'a rien résolu Je décide de croire Et de pleurer Je décide de croire Au lieu de me soucier Je décide de frapper Au lieu de me soucier Je refuse De me plaindre Je décide d'adorer Dieu Voici un acte de foi que tu peux faire Offrir à Dieu une chose Que tu n'as pas encore Et que tu n'as jamais vu Anne n'avait pas d'enfant Elle a donné un enfant Et puis elle a eu Pour le donner C'est un secret C'est un secret Il y a un papa de l'église Quand il veut une digne plus grande Il veut plus d'argent Il donne à Dieu Une digne supérieure Le Seigneur Je veux que tu me donnes 300 000 Il donne 300 000 Et puis tu me donnes 300 000 Il donne ce qu'il n'a pas Pour pas penser qu'il doit le voir Et il a Tu t'es affaibli Tu t'es affaibli Quand tu pries Ton problème vient Et tu comptes Et dans les années Ça fait 6 ans Ça fait 7 ans Ça fait 8 ans Ça fait 10 ans Et tu regardes la vie des autres Ceux qui sont devenus Et ce que tu es devenu Mais sachez ceci La vie n'est pas une course La vie c'est un marathon La vie n'est pas un sprint La vie c'est un marathon Dans le marathon Vous savez c'est qui arrive Les premiers là qui passent Des fois ils sentent des lièvres Pour les autres Les vrais champions Ils sont derrière Et ils viennent lentement Ils gardent le souffle Parce qu'ils savent Que ce sont les derniers kilomètres Là qui pensent Et là ils détiennent Bien aimé Sinon on ne sait avec personne Parce que la vie n'est pas un sprint Et personne ne peut vivre la vie En courant Et tu peux vivre la vie en marchant Chaque fois que tu regarderas A l'amour de Dieu Et à ce qu'il est pour toi Tu t'imagines à nous Voici ce qui m'arrive à moi Lorsqu'une porte veut s'ouvrir Je prie et je ressens des gens Des choses que je n'ai pas Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé Ok c'est un mot 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 Bien aimé La joie et la paix Ne sont pas des mirages Ce sont des prophésies Je ne suis pas certaine la vie de l'esprit. C'est mon amour, la position, la démarche, l'amour. Et voici la folie, lorsque tu frappes, tu frappes, tu frappes, et les gens te disent il n'y aura rien, dit, ça va souffrir bientôt, tu frappes, tu frappes, tu frappes, il n'y a rien, ça va souffrir bientôt, tu frappes, tu frappes, tu frappes, il n'y a rien, ça va souffrir bientôt, pourquoi? Moi, celui qui est de l'autre côté, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, et Iman, il finit en parfaite! Si un homme me fait souffrir et mon père passe par là, il est prêt à donner sa vie pour me sauver, et alors mon Dieu, il va me laisser, il ne va pas me laisser, je suis génétiquement l'image de mon père, mais je ne suis pas parfaitement l'image de mon père, mais je suis l'image parfaite de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'aime plus que ton père, parce que toi tu es le mélange de ton père et de ta mère, mais en matière de Dieu, tu le mélanges de rien, tu n'es que lui. J'ai entendu certains papas qui disent, mon papa, c'est 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 mon papa. et si une mère peut me servir pour un enfant qui ressemble à son mari, il est à l'heure de Dieu j'ai dit à l'heure de Dieu il y en a même même si tu demandes de continuer à demander, si tu ne marches pas tu cherches, et si tu cherches, elle ne marche pas frappe frappe fais des voeux à Dieu fais des alliances avec Dieu il y a des complices seulement, Seigneur donne-moi et puis donne, bénis cette journée cherchez Dieu, donne-moi des gens de prier, de prier habitude de donne, mais à des niveaux il faut des alliances il faut des alliances il faut vous faire l'inalisation avec les abôts les abôts, les abôts, les abôts les abôts, les abôts les abôts, les abôts sautent au salle la peine au salle ceux qui n'a sali pas n'ont pas de bêtises mais ne plus ceux qui ne parlent pas n'ont pas de bêtises mais aux affidèles et puis quant à la dimension le Dieu vous bénisse merci à parler il est éternel en l'éluia mon ami, on va chanter avec la rône mon ami prions le Seigneur 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 oh la mamama je sens que nous donnions nos éprunts de maintenant mettez deux paroles nous allons céder cette parole nous allons donner nos offrandes maintenant nous allons les donner maintenant sur cette onction il n'y a pas de cul carré les paniers ce sont les paniers que tu te donnes la force de frapper 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 carré le fouilleur oh la mamama tu te donnes la force de frapper tu me suffis tu me suffis fait une alliance avec Dieu tu me suffis mon ami tu me suffis mon ami tu me suffis tu me suffis mon ami tu me suffis mon ami Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel, 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 mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Sous-titrage ST' 501 ... 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